... C'est par ces actions que ceux appelés enfants de la rue veulent changer la perception de délinquants ambulants que l'on a d'eux. Ils curent les caniveaux de la ville de Douala. Pour la première journée, ils assainissent les rues Tignacua, l'avenue du gouverneur et les abords de l'hôpital La Quintinue. Initiative prise par un ancien enfant de la rue qui a pu s'affranchir de ce milieu jugé vicieux. La vision qu'on a de nous aujourd'hui, c'est une vision qui n'est pas seulement mauvaise mais un peu sale. On pense que c'est nous qui dégénérons les microbes et nous plutôt contre le banditisme parce que ce n'est pas qui nous sommes en réalité. Les enfants de la rue sont aussi enfants des mamans et on a un très bon cœur. Par l'aide de tout le peuple, je pense que nous pourrons aller à un pas en avant. Comme l'amour d'éducation, trouver de l'emploi. Ils sont partis de Bonaberry et d'autres quartiers de la ville de Douala pour rejoindre ceux d'Akua. Ils se sont mis en association pour agir et parler désormais d'une seule voix. Beaucoup sont en prison, beaucoup sont d'eux. Je l'ai dit seulement que revenez à AGE et changez vos vies. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur te transforme. Ils sont aussi appelés Nangamboko et désormais, leur cap de citoyens responsables surprend plus d'un. Ils ont choisi un autre carré, ça me fait beaucoup de plaisir et puis j'encourage, et puis j'encourage aussi. Au-delà de l'assainissement de la ville, ils sont aussi attendus sur le champ du renseignement afin de contribuer à tuer le phénomène de microbe, une bande de jeunes gangsters qui tentent d'imposer leur loi dans la ville de Douala.